bonjour les amis alors suite à un problème de tension qui m'est arrivé hier monté à 18,5 et ben j'ai dû acheter un appareil pour relever la tension pour surveiller tout ça donc on va découvrir en même temps que moi il est fermé comment il est comment il marche voilà donc c'est un modèle s'il marche bien qui s'appelle le sbc 30 alors ça va faire maintenant pratiquement plus de 15 jours qu'il est en vente chez lidl bon il est dans le mot dans mairie je sais pas si dans vos lidl mais il ya deux rayons de la semaine et après il ya un rayon de la semaine d'avant un rayon encore la semaine encore d'avant et puis après il ya plus de rayon donc après quand il ya plus bas ils enlèvent le produit et là l'été pour ainsi dire dans le dernier rayon de la semaine donc si je n'allais pas chercher là il n'y en aurait plus la semaine prochaine donc c'est pour dire que si vous êtes intéressé dans votre lidl ils font le même principe allez vite voir avant qu'ils disparaissent de la vente donc on va ouvrir apparemment il a une boîte en plastique ça se met au poignet et pas au bras technologie de gonflage voilà plusieurs deux fois sans machin c'est pas son mémoire allez on ouvre alors en effet une petite boîte plastique pour éviter de l'abîmer les qui prennent la poussière et tout petit pointe et oui je sais des fois je ressort souvent cette phrase qui contient parce qu'ils ne savent pas ça veut dire et encore et encore donc il ya la notice il ya ce petit truc donc il va falloir sûrement faire des photocopies parce que sinon en fait c'est rempli elle n'en a plus donc c'est un des cases on marque la date on l'a pris n'a pris la mesure et puis on marque les mesures le matin et on marque les mesures le soir voilà donc ça l'appareil il est là on l'ouvre hop ça présente comme ça donc deux piles ils vont dans le brassard avec avec on rentre et on a juste à mettre le scratch comme ça et puis on va lancer après le programme donc il ya les pulsations du coeur puis puis après bas les mesures du diastolique et du systolique et le niveau ici qui vous dit si votre tension est bonne ou pas bonne donc si c'est vrai tout va bien si c'est orange c'est à surveiller jaune c'est à surveiller c'est orange il va falloir penser à aller voir son médecin et si c'est rouge je passe exactement donc le système est simple je me suis mis assis faut essayer d'être resté détendu l'appareil pratiquement à hauteur du coeur il est qu'on est on est prêt on met en route bon voilà je suis pas très détendu là c'est juste pour faire des mots alors je vais lancer donc il suffit d'appuyer une fois sur le bouton power et puis se met à gonfler il faut plus parler alors un rythme de cardiaque de 68 et systolique 144 108 ce qui donnerait dans le moins du 14 1 je crois tout dangereux faut que je relise carrément à la notice mais il me semble c'est ça truc voilà c'était la petite présentation c'est quand même assez rapide de de l'appareil donc que dire plus ben il restera plus qu'à la prendre les mesures et puis montrer ça aux médecins voilà sur ce je vous dis à plus et bonne bonne journée à tous allez ciao ah oui j'ai oublié parce que je vous ai parlé de systolique et de gestolique donc en fin de compte le systolique en fait ça correspond en compte au coeur quand il est en train de d'être au plus haut et le diastolique c'est quand le coeur se relâche et au plus bas donc après l'appareil fait une moyenne des deux et vous donne votre pression artérielle et donc là c'est le rythme cardiaque ici trois c'est en fait le nombre comme la de prise de tension donc c'est la mémoire et donc vous avez une flèche ici qui est dans le vert il dit c'est bon bon moi j'étais la dernière prise à 14 10 et je suis monté dans l'orange voilà cette précision cette fois je vous dis vraiment à plus ciao